Merci beaucoup de nous ouvrir le micro et bonsoir à tous. La genèse du projet est très simple. Pour faire court, durant le premier confinement, j'ai ressorti le télescope, c'est Paul qui parle. Je suis passionné d'astronomie depuis l'enfance et j'ai toujours utilisé les jumelles, les télescopes. J'étais en club d'astronomie et du coup, je profite de ce premier confinement pour sortir le matériel, faire un peu d'observation visuelle. Et surtout, l'envie me prend d'acheter un équipement un petit peu plus puissant celui que j'ai, quelque chose avec un miroir peut-être de 200, 250 pour me faire un petit peu plus plaisir. Et parcourant le web, j'ai un constat, je crois qu'on partage tout ce qui est de dire que ça représente quand même un ticket, ça peut être vite à un tarif élevé. Et surtout, il y a une observation où quelque chose me dit qu'il y a peut-être beaucoup de... On peut peut-être simplifier le sujet. Au niveau du miroir, il y a peut-être quelque chose à faire parce que finalement, un tube reste un tube. Si on peut adapter un petit peu le tube et juste changer les miroirs, ça peut faire un bout d'économie. Et puis, j'ai une idée qui germe comme ça en tête. Et à l'occasion d'un apéro visio, j'en discute avec Damien. Et puis, on se dit, tiens, pourquoi pas essayer de dessiner un truc, voir si ça peut marcher. C'est vraiment en mode très artisanal. Le truc, c'est de voir si ça marche et peut-être faire un télescope maison. D'accord. C'est loin du projet actuel. Et alors, c'est une bonne introduction. Donc, vous aviez un petit peu regardé ce qui se faisait ailleurs comme télescope artisanal, artisanaux ? Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, alors déjà, en club d'astronomie, j'en ai vu quelques-uns passer. Je me souviens d'une lunette de 120, entre autres, qu'un type avait fait, un passionné, qui avait un piqué de dingue. Maintenant, sur le projet, avec Damien, on ne savait pas trop comment commencer ou par où partir, tout ça. On avait commencé à faire quelques dessins, en fait, quelques croquis. D'ailleurs, sur notre page Insta ou Facebook, par exemple, on a affiché quelques bouts de croquis qu'on a fait au début. Et puis, Damien, il a deux compétences. Il a une compétence et un truc sympa, c'est qu'il a une formation en DAO, qui est du dessin incité par ordinateur, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Et à ce moment-là, il a une imprimante 3D. Et il nous vient l'idée de passer du dessin papier au dessin sur ordinateur et de passer du dessin sur ordinateur à une sorte de première modélisation en 3D, vérifier si l'idée de pouvoir faire un télescope unique et pouvoir faire changer la partie optique à l'intérieur peut fonctionner. D'accord. Oui, oui. Voilà. Alors, fondamentalement, il n'y a rien de nouveau. Il y a une analogie que je reprends assez souvent, mais si on prend un appareil photo, un réflexe numérique, l'idée du réflexe, c'est que je garde mon boîtier, je change ou j'interchange mes objectifs, et ça me permet de matcher avec mon usage du moment sans devoir acheter un appareil complet à chaque fois. Et c'est ça, en fait, le fond du développement de notre sujet, c'est de simplifier ce sujet-là. Et tout le développement qu'on a fait, on va venir après sur, du coup, le résultat, le corollaire de nos développements. Tout le développement qu'on a fait, c'était de vérifier si ça pouvait fonctionner tout en respectant les lois optiques et les contraintes qui sont autour de l'optique. D'accord, oui, parce que j'imagine que vous vous êtes posé dès le début les questions de stabilité, de réglage du parfum que ça nécessite. Oui, en fait, on s'est posé beaucoup de questions. On a surtout déjà beaucoup regardé. Comme tu disais tout à l'heure, on a beaucoup regardé ce qui se faisait déjà en termes de télescope. Et puis après, derrière, on s'est dit, comment faire différent, comment faire modulaire. Et puis après, effectivement, tout ça, ça reprend toutes les règles de géométrie, toutes les règles de la physique, qui consistent à dire qu'il faut que ça soit stable, il ne faut pas trop que ça vibre, il faut que ça soit maniable. Et puis nous-mêmes, on s'était fixé un cahier des charges dès le début, c'est-à-dire évolutif, modulaire, évolutif, transportable et motorisable. Voilà, ça, c'était nos lignes directrices dès le début. Et puis, on a passé au total un an, à peu près, on va dire un an et demi, à dessiner, à modéliser, à jeter aussi. On a fait des protos. Alors, on s'est beaucoup concentré la première année sur la partie optique, sur la partie miroir primaire, en fait, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on puisse passer d'un 150 à un 200, d'un 200 à un 250, d'un 250 à un 300. Ça, c'était aussi notre cahier des charges, c'était 4 diamètres, pour couvrir à peu près 80% des usages. Et donc là, c'est là où on a vraiment passé le plus de temps, puisque ça aboutit l'année dernière à un dépôt de brevets, à l'NP de cette partie-là, entre autres, d'ailleurs. Et donc, voilà. Et puis, une fois qu'on a eu, on va dire, arrêté le procédé technique sur lequel on voulait faire le prototype du télescope dans son ensemble, après, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire qu'après, derrière, on a pu dessiner tout le reste du télescope, et puis derrière, réfléchir, déclinaison, inclinaison, rotation, calcul de charges, équilibrage, couple, montage-démontage, voilà, gestion de l'inertie, etc. Enfin, bref, tout ce qu'on va voir après en suivant, effectivement. Mais voilà, donc on a passé à peu près, on va dire, un an et demi de recherche, un an et demi de recherche, de réflexion, d'essai. Et puis après, six bons mois pour matérialiser ce qu'on avait, le résultat sur lequel on avait atterri et pour refabriquer notre premier prototype fonctionnel. Donc, ce soir, vous avez interdiction de critiquer. Pas après, on a dit le développement. Non, par contre, vous aurez beaucoup de questions. Ça, j'en suis convaincu. Du coup, on l'a présenté déjà sur les réseaux. C'est notre télescope, donc c'est cet appareil-là. Donc là, il y en a deux, c'était pour matérialiser. Est-ce que tout le monde voit bien l'affichage avec les deux télescopes ? Oui, oui, ça passe, oui. Donc voilà, là, on vous a illustré, en fait, notre télescope qui est dans deux configurations différentes. À gauche, sur un 750, et à droite, il est sur un 200 000. Donc voilà, ça, c'est le fruit de nos recherches, de nos essais et de ce qui est notre télescope aujourd'hui en l'état. D'accord, donc toujours le même pied, toujours la même fourche ? Alors, si on le présente simplement, on a quoi ? On s'est clairement inspiré d'un Dobson. On ne va pas réinventer l'eau chaude. On a un trépied qui est un petit peu, comment dirais-je, qui est un peu télescopique, qui permet de s'adapter sur le terrain, pour s'adapter au niveau du terrain. On a dessus une fourche. Donc c'est une monture qui est azimutale. Cette fourche qui est le grand U noir que vous voyez, accueille ce que nous, on appelle un berceau. C'est une autre pièce plus petite en forme de U qui vient supporter ce qui devrait être le tube du télescope. et qui devient du coup la structure centrale de soutien des pièces optiques. Et d'un côté, le miroir primaire, de l'autre côté, l'araignée avec le secondaire. D'accord. D'accord. Et donc toute cette partie-là, j'imagine que vous allez développer plus tard, mais la partie hormis miroir primaire et peut-être le support de l'araignée, tout le reste est unique. Oui, tout à fait. Alors effectivement, t'as raison, on va le préciser. On va juste avant faire un petit zoom sur le support de miroir primaire, le support de secondaire. On va d'abord développer sur les optiques et après on va faire le bilan de ce qui bouge et ce qui ne bouge pas sur le télescope et ce qui le rend réellement modulaire. Du coup, pardon, on voit en orange dans les bastilles ce qui bouge. D'accord. On voit à droite sur la flèche l'allongement de la longueur focale. D'accord. Donc c'est uniquement l'araignée qui se déplacerait. Exactement. Alors, pour une question de gestion, on ne peut pas que bouger l'araignée parce que sinon on déplace de façon, comment dirais-je, inégale le centre de masse. Alors, il y a deux dispositifs de réglage pour rééquilibrer correctement en fonction de sa charge le télescope. Ça, on va l'introduire juste après. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, le télescope en fait est une seule pièce, est une seule et même pièce sur laquelle, effectivement, on va interchanger des modules. Donc les modules optiques, la partie primaire et la partie secondaire, c'est ce qui nous intéresse, mettent un miroir plus grand et donc remplacer le bloc secondaire par le diamètre adapté, évidemment, parce que si on garderait le haut du tube du 150 et qu'on mettrait un miroir 220, on aurait un petit problème. Donc en gros, effectivement, on interchange deux modules, le module primaire et le module secondaire dans lequel on met le miroir primaire et dans lequel on met l'araignée qui elle-même est personnalisable. On va rentrer en détail tout à l'heure. Et après, effectivement, la structure du télescope, elle a la capacité d'être télescopique, donc pour adapter la longueur focale au diamètre, au miroir même, parce que tous les deux sens ne font pas toutes la même longueur focale, une focale 4 ou une focale 5, donc du coup, on peut s'adapter, ce n'est pas un problème. Et puis ensuite, effectivement, derrière, on a tout un système d'équilibrage, tout comme on le fait avec un télescope traditionnel actuellement sur la monture, donc une fois qu'on l'a équipé. Alors sur l'aspect initial, c'est simple, on a dit monture azimutale, support de miroir de 150, donc de 150 à 300 mm, du coup, ça fait, je crois, du 6 au 12 pouces, et puis longueur focale, on part de 750 mm à 1250 mm. D'accord. Après étude, ça reste sous votre contrôle, mais normalement, ça correspond à peu près à 80 % des miroirs du marché, on ne parle pas au-dessus du 300 mm, même si j'adore les astrographes en 500 ou les gros dobsons, mais dans une vision de l'astronomie qui est en mobilité, où on va se déplacer sur des spots sympas, un petit peu plus sombres, où on veut le transporter dans un sac à dos, où on veut pouvoir aussi un petit peu évoluer avec sa pratique, on a décidé de choisir ces dimensions-là. D'accord. Oui, alors je reviens sur ce point de la mobilité, ça fait vraiment partie des prérequis que vous aviez écrits dès le début, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a l'air vraiment très dépouillé. Oui, on va le voir à la fin dans le sac à dos, en fait. L'idée, c'est ça, alors comme je disais, j'ai pratiqué en club, j'ai vu des copains changer leur voiture pour prendre des Kangoo, pour mettre leur Dobson 300 dedans, et du coup, c'est cool, mais on a nombre d'équipements qui sont difficilement transportables. l'idée, c'était aussi de pouvoir faire un télescope qui soit un peu léger. Alors, un peu léger, on peut parler du poids maintenant. Je fais une parenthèse, en configuration minimum, on l'estime à 10 kg, en configuration max, motorisant, on l'estime à 17 kg, 16-17 kg, ce qui reste assez convenable pour un télescope. D'accord. Pour un 300, 17 kg ? Non, non, non. Pour un 350 ? Pour un 300-1200 motorisé, on est à 17 kg. Presque 17 kg. Après, attention, c'est une variable qui bouge beaucoup puisque tous les miroirs ne se valent pas, ils ne font pas tous le même poids, etc. Donc là, ça va être... Alors, avec un miroir de chez GSO, le 300 F4 de chez GSO, on est sur ce poids-là. D'accord. Donc, un bon silica. Oui, c'est compétitif parce que, autant que je sache, les strokes en 250, il faut 13. 11-13 kg. Donc, oui, c'est... Alors, on a un gain de poids. On a toute une structure qui est en aluminium. Donc, déjà, on a un gros gain de poids grâce aux matériaux. Tout le projet, aujourd'hui, est développé sur une base de PETG ou de PLA. Là encore, on a un plastique qui offre de bonnes propriétés mécaniques, en tout cas, sur le mode projet. Tout ce que je dis ne vaut que pour le projet en état du développement. Ça nous donne de bonnes propriétés mécaniques et à un poids relativement méprisé. Justement, alors, j'ai vu passer ces deux acronymes. Vous pourriez un petit peu plus détailler pourquoi ces polymères-ci n'est pas d'autres ? Alors, en fait, le PLA, tout simplement, parce qu'il est facile à imprimer pour du prototypage, en fait, c'est rapide, c'est efficace. mais clairement, en fait, ce n'est pas industrialisable puisque c'est fait à base d'amidon de maïs. Donc, c'est hyper hydrophobe. Donc, ça serait vraiment néfaste pour le futur. Par contre, en production finale, en fait, sur le produit, après, on serait plutôt sur un PETG, ce qu'on appelle le PET. c'est le plastique qu'on retrouve le plus couramment dans tous les usages domestiques après l'ABS. C'est un plastique qui a des bonnes propriétés mécaniques, du moins supérieures à la moyenne. Son défaut, ça serait qu'il serait cassant, en fait. Mais du coup, il offre une grosse rigidité. Donc, c'est-à-dire qu'après, tout ça, c'est du dosage, en fait, dans l'impression 3D. C'est toujours une question de dosage, épaisseur des coques et épaisseur des cloisons internes, du remplissage, etc., pour respecter les propriétés mécaniques de chaque pièce. Et donc, voilà, mais ça a le gros avantage d'avoir des pièces optimisées en fonction de leur fonction, d'une part, et puis après, derrière, ça permet de jouer sur le poids. Ça a l'air d'être un polymère plus technique à imprimer, non ? Oui, exactement. Il est un petit peu plus compliqué à imprimer, mais il est beaucoup moins compliqué à imprimer que de l'ABS, par exemple. Alors déjà, une chose indispensable pour nous, c'est qu'il faut des imprimantes 3D fermées. Ce ne sont pas toutes les imprimantes du marché. Donc, quand je dis fermées, ça veut dire qu'elles sont entièrement parois, elles sont étanches à l'air et elles ont une gestion de la température et une gestion du flux d'air en fait contrôlée à l'intérieur. ce qui permet de maintenir tout au long de l'impression un retard de la dilatation de la pièce pendant toute l'impression pour éviter toute forme de déformation et éventuellement de délamination de l'impression. D'accord. Donc, du coup, voilà. Et puis après, une fois qu'on sort la pièce, une fois que la pièce est terminée et qu'elle se retrouve à température ambiante, elle va tout simplement se rétracter sans... Du coup, c'est l'avantage qu'on a de vivre à cette époque-là, c'est qu'on arrive à maîtriser des matériaux, on arrive à maîtriser le rétractation sans déformer la pièce et sans perdre en volume, en taille. Donc, voilà. Et ça donne des propriétés mécaniques qui sont quand même assez incroyables. Et donc, voilà. Donc, nous, on a joué sur ça et donc, on a joué après sur la structure aluminium pour rigidifier l'ensemble parce que le télescope, il a besoin d'une rigidité certaine en fait pour conserver toutes ses propriétés géométriques et donc, voilà. Donc, on a joué sur les deux tableaux une structure aluminium à squelette et après, des constructions de pièces en plastique pour faire un gros Lego. On va peut-être montrer du coup... On va peut-être montrer tout à l'heure, effectivement. Et pour faire un gros Lego, c'est le système du module, en fait, c'est le Lego. C'est de la pièce qui s'emboîte et qui se clip pour interchanger les pièces le plus facilement, le plus rapidement possible. D'accord. On peut passer sur la slide suivante. On fait un focus sur les modules primaires. Alors, le principe est très simple. Il y a un support de miroir qui a une taille qui est adaptée à chaque miroir. Donc, il y a une taille en 150, en 200, etc. Il y a un petit jeu qui permet, puisque tous les miroirs n'ont pas tout à fait la même cote, donc on permet de s'adapter à des miroirs qui dépasseraient un tout petit peu les cotes. Et ensuite, il y a la pièce noire par-dessus qui vient visser qui est un centreur. Je pense, voilà, qu'on voit ici. Donc, je mets mon miroir dans la pièce bleue du bas. Je viens mettre, je viens serrer ensuite la pièce noire par-dessus. La pièce noire est conçue sur les bords intérieurs de façon conique, ce qui fait que ça vient automatiquement centrer le miroir dans le support de miroir. D'accord. Et une fois que c'est serré, ça ne bouge plus. En gros, ça vient prendre le miroir en pression latérale et en pression verticale. Et c'est ça qui est projeté, c'est ça ? En fait, c'est l'ensemble, le brevet repose sur l'ensemble de la modularité du télescope, dont effectivement la capacité à interchanger les miroirs primaires et adapter la longueur focale. D'accord. De Antoine, tu as une partie du brevet en effet. D'accord. Vous venez de dire, je viens avec mon miroir, c'est-à-dire que vous pourriez, on n'a pas parlé du business model, si tant est qu'il y en ait un, de votre projet. On pourrait imaginer que la personne qui achète, je vais parcourir un petit peu votre site, la personne qui achète le setup pourrait contrevenir avec ses propres optiques. C'est le projet. En gros, le projet, c'est simple, c'est-à-dire que celui qui n'a pas d'équipement, en fait, on lui offre un setup complet. D'accord ? Dans lequel il y a en fait, nous, on est parti sur une configuration de base pour démarrer, c'est ce qu'on appelle nous le starter, en fait, c'est 150, 750 en manuel. C'est la compte de base, d'accord ? Et après, derrière, tu as un configurateur. L'idée, c'est de choisir à la carte ce que tu veux, en plus. Soit tu choisis le diamètre de départ que tu veux, si tu ne veux pas démarrer en 150, tu démarres en 200, 250 ou 300, quand tu veux. Et ensuite, si tu veux intégrer de l'accessorisation et de la motorisation, c'est du modulaire, donc OK, pas de problème. Et après, on a pensé à tous ceux qui ont déjà du matériel, effectivement, et qui veulent juste plus de portabilité, juste se déplacer, tu vois. Donc du coup, l'idée, là encore, c'est pareil, c'est de prendre que ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que si les mecs, ils ont déjà des optiques, on ne va pas leur pouvoir aller forcer à acheter le miroir, c'est ce qui coûte le plus cher, le miroir aujourd'hui. Donc du coup, on ne pousse pas la consommation. Ceux qui ont déjà des miroirs, en fait, c'est simple, ils ne prennent que ce qu'ils ont besoin, ils prennent le télescope nu, ils demandent le barillet et le bloc secondaire adapté au diamètre qu'ils veulent, le ou les modules, peu importe d'ailleurs, s'ils veulent se faire plaisir en fonction du type d'observation qu'ils veulent faire, pourquoi pas. Et puis ensuite, derrière, ils réutilisent ce qu'ils ont. Même ce qui est possible, c'est qu'on a fait, on a conçu une pièce sur la base d'une patine Vixen pour tous ceux qui auraient des montures de flou, genre une épuie 6 pro ou un truc comme ça, ils pourraient très bien prendre juste la partie tubuleur de notre télescope, c'est-à-dire la partie tube, en fait, ce qui assemble le premier et le secondaire ensemble sans la monture en fait azimutale et ils pourraient très bien fixer notre télescope évolutif sur leur épuie 6 pro sans aucun problème. D'accord, alors j'ai la question piège inverse de Smile Guada. Du coup, est-ce que votre monture et donc votre berceau accepterait voilà ? L'inverse marche aussi. Un tube ? Oui, tout à fait. L'inverse marche aussi. En fait, ce qui marche dans un sens ou dans un autre, c'est juste une question d'adaptation de la queue d'aronde. D'accord. Donc voilà, après... Un RC en 6 pouces focal 9 en termes de poids, ça passe largement. Oui, tout à fait. La seule problématique, la seule chose pour laquelle on n'a pas conçu la monture, c'est pour la gestion de l'inertie d'un tube classique. C'est-à-dire que nous, on a conçu et on y viendra tout à l'heure sur la partie gestion de l'équilibrage et la gestion du point d'inertie du télescope. Nous, on a un point d'inertie, en fait, si tu veux, à la base qui est très bas puisqu'on est sur un plan latéral. Donc, tout le poids se trouve d'un côté du télescope. Ce n'est pas comme un tube qui est tenu par ses deux extrémités. Si tu veux, tu prends un diamètre d'un tube, tu gères ton centre d'inertie dans l'axe central du tube. Nous, ce n'est pas le cas. notre poids, il est sur un plan latéral du tube. Donc, du coup, ce qui risque de se produire, c'est que ceux qui mettent un tube sur notre monture vont avoir une gestion de l'équilibrage qui va être un tout petit peu plus touchy qu'avec notre télescope parce que, évidemment, on ne l'a pas conçu pour ça à la base. Mais ça fonctionne. D'ailleurs, on le testera puisqu'on a du matos à la maison pour le vérifier. J'ai un Mac 127 à tester dessus. On a un 200. On a un 200.000 c'est l'est strong. On a un 220.000 en 200.000 aussi donc ça se testera mais bon, il faut partir du principe que ça n'a pas été conçu pour. L'idée, en fait, c'est plutôt de vendre ce que les gens n'ont pas besoin. Ne pas vendre ce que les gens n'ont pas besoin. C'est surtout ça. Donc, en gros, c'est vraiment à la carte. Donc, derrière, après, c'est de l'auto-adaptatif derrière. Donc, chacun fait ce qu'il veut avec. On est parti sur des bases universelles. Les queues d'aronde, le Newton, etc. Le fait est de réintégrer tous les miroirs primaires du marché. Tous les miroirs secondaires du marché, c'est resté dans les bases de ce qui se fait déjà depuis des années sur la partie optique. Donc, voilà, on ne réinvente pas la roue non plus. D'accord. D'accord. On peut peut-être parler maintenant du secondaire. Même principe que le secondaire. C'est interchangeable. Tu as quatre diamètres, 150, 200, 250, 300. Alors, la pièce est sensiblement plus technique. on a deux points de technicité. Un point simple, un point un petit peu plus complexe. Sur le porte-oculaire, sur le 150, on le livre avec un porte-oculaire d'un pouce 25. à partir du 200, on le livre avec un porte-oculaire de pouce avec un adaptateur d'un pouce 25. Tout simplement parce que mettre un porte-oculaire de deux pouces sur un 150, 750, ça crée une situation de charge qui, si on vient rajouter par-dessus les oculaires qui font du poids ou si on vient rajouter un APN ou si on vient rajouter du matériel un petit peu plus lourd, il peut vraiment y avoir un déséquilibrage qui devient péjoratif pour l'utilisateur. D'accord. C'est assez logique. Mais par contre, le champ optique, le cône de lumière qui est renvoyé a parfaitement été étudié pour profiter d'un plein champ, on est au-dessus d'un... Pour faire simple, on est un petit peu au-dessus d'un demi-diamètre de lune en plus d'un diamètre de lune. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a un demi... Il y a quasiment... Ça fait un demi-degré de champ apparent, la lune. Il y a 0,25 de chaque côté. D'accord. Il y a un autre choix aussi qu'on a fait sur la base sur le 150. En fait, c'est que nous, on a voulu que ce soit ce que nous surnommons actuellement le Starfire. Je ne sais pas si on gardera l'appellation aujourd'hui, mais le 150-750, il a été voulu pour être le plus simple possible aussi, le plus accessible et donc du coup, le moins cher possible, évidemment, pour démarrer dans l'astronomie sans screener. Oui, c'est une question de la question. Donc, du coup, effectivement, on a été le plus rationnel possible aussi sur les accessoires et sur certains types d'éléments du télescope où on ne peut pas partir, on ne peut pas tout mettre pour démarrer, pour pas chercher. C'est pas possible. J'imagine qu'on y reviendra sur les tarifs que vous envisagez. On pourra en parler un petit peu. Oui. J'ai vu ça dans votre questionnaire sur votre site. Oui. Je vois une... je vois une araignée à trois branches. C'est un choix... C'est... Alors, sur l'araignée, trois branches, alors, c'est un choix de... C'est un choix qu'on peut qualifier de définitif. En tout cas, dans le développement du proto, on est parti là-dessus. Question de... Question de stabilité et puis question de développement aussi de dessin. Ce qui est intéressant sur le... Là où j'attire votre attention, c'est sur la partie centrale. On voit ici, il n'y a pas de miroir parce qu'en fait, de la même manière qu'on peut changer en bas le miroir primaire, il est aussi possible de changer le miroir secondaire pour adapter la taille du miroir à la focale et au cône de son miroir. Donc, si vous avez déjà un miroir avec son miroir secondaire, du coup, vous pourrez tout de suite l'adapter sur l'araignée. D'accord, d'accord. En fait, quand on dit qu'il est personnalisable, c'est qu'en vrai, on va établir, nous, dès le départ, en fait, si tu veux, un tableau dans lequel il y aura toutes les configurations possibles en termes de diamètre et de longueur focale. Et donc, tout ça dépend beaucoup à la base des miroirs. C'est-à-dire, en fonction du secondaire que tu vas mettre sur ton araignée, en fait, ça va changer les réglages de ton oculaire, de ton porte-oculaire et potentiellement aussi, ça va changer la distance focale entre les deux miroirs. Donc, tout ça, c'est personnalisable au regard du matériel qu'on met dedans, soit qu'on achète, soit qu'on a déjà. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à l'utilisateur de coller n'importe quel secondaire, voire même d'interchanger puisque c'est juste des petits modules en plastique qu'on peut venir interchanger à la volée sur le secondaire. Donc, du coup, à n'importe quel moment, on peut se faire une porte personnalisée avec un secondaire de 46 puis un autre de 52 derrière pour la même longueur focale mais du coup, peut-être pour gagner un peu plus de luminosité ou un peu plus de champ. D'accord. Donc, vous gérez sur le primaire et le secondaire les différentes épaisseurs également, surtout sur le primaire d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, on crée le support pour le secondaire de manière adaptée et après, c'est comme si tu te retrouvais si tu veux avec une petite palette dans laquelle tu aurais différents jeux d'optique et derrière, tu crées ta conf et tu regardes dans le tableau ce qui match parce que tu ne peux pas mettre tous les secondaires avec tous les primaires au-delà d'une certaine taille. Soit tu as un obscurcissement qui est trop fort, tu dépasses 30% de la surface miroir et tu commences à pleurer dans la lumière, soit tu es trop petit et tu ne prends pas tout le champ de lumière. Donc, tu as une marge, il y a une plage. L'idée, c'est que quiconque a du matériel puisse s'y retrouver. C'est surtout ça. Il n'y a pas de limite si tu veux. dès lors qu'on est dans le champ du 150-750 au 300-1200 voire 250-1250 tout est possible à l'intérieur et nous, on établit le cahier des charges de tout ce qui est possible avec tous les réglages en termes de télescopique sur l'espacement entre les deux miroirs et puis après, pareil, sur les réglages du porte oculaire en suivant. Mais on n'est pas contraint, on n'est pas limité pour ça. D'accord. Alors je reviens sur l'araignée avec trois branches, ça fait donc six aigrettes. Je ne me trompe pas. Ça ne vous effraie pas si le setup est prévu aussi pour faire de la photo ? Alors c'est une bonne question. Le setup à la base est assez orienté visuel. Le setup permet de faire de l'astrophoto. Maintenant, c'est à la base, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la raison d'être du projet. D'accord. Du coup, est-ce que ça marche ? Oui, pour être honnête avec vous, on a fait de l'astrophoto avec et on a fait quelques shoots, ça marche. On sait que si on met un APN en termes de poids, ça marche, etc. Celui qui veut se faire plaisir à se lancer un peu dans l'astrophoto et essayer deux, trois trucs, c'est cool, il va pouvoir le faire. La motorisation, on parlera plus tard de la motorisation à la fin des slides sur lesquels on travaille va permettre d'avoir un suivi très correct. Mais la raison d'être profonde du projet n'est pas là. D'accord. Réponse intéressante. Après, si tu veux, il y a une rigidité des matériaux aujourd'hui déjà qui nous sécurise dans le comportement du matériel et puis après, il y a l'architecture du secondaire, il est sur trois points et derrière, tu verras que la plupart du poids est toujours sur le haut et tout est supporté par le bas finalement en quatre cents, sauf quand ton télescope est au zénith finalement, où là, le poids va commencer à partir à l'opposé. mais en vrai, nous, on a fait le test avec en configuration 200-800 avec un APN dessus, il ne s'est rien passé. C'est vraiment hyper rigide et en vrai, l'araignée, à l'intérieur, elle n'a pas de fonction à venir rigidifier la pièce. C'est-à-dire que la pièce a été dimensionnée et imprimée en monobloc. Ce n'est qu'une seule pièce, ce n'est pas un assemblage de plusieurs pièces, elle est imprimée en une seule fois. et c'est vraiment une belle pièce, c'est massif sur la partie 200, ça commence à faire un diamètre de 30 cm à peu près de TTC et du coup, c'est vraiment de la belle pièce et c'est plutôt bien rigide, c'est plein, ça fait 6 à 8 mm d'épaisseur, la coque. D'accord, oui. Donc, non, c'est quand même très rigide comme je le disais tout à l'heure, le PET, c'est un matériau qui est quand même très rigide voire très cassant dans sa contrainte mécanique si on abuse de son usage. On s'est rentré dans la technique mais vous avez des pourcentages de remplissage qui sont importants sur ce type de pièce ? Ça dépend, voilà, exactement, ça dépend de la fonction de la pièce. Par exemple, le support, le coude en bas qui tient le primaire, par exemple, effectivement, il a un taux de remplissage qui est 4 fois et demi supérieur à des pièces plus classiques, voire 6 fois plus importants que des pièces d'habillage. D'accord. Voilà, mais justement, le but, c'est quel est l'usage de la pièce, quelle est la propriété mécanique recherchée. S'il y a un effort, s'il y a une contrainte dessus importante, ça va être le cas lorsqu'on va mettre un miroir de 300 mètres dessus, on va se rapprocher des 5-6 kilos. Donc, il vaut mieux s'assurer que ça soit OK, mais là encore, on a de l'aluminium, donc on ne fait pas tout reposer sur du plastique, on n'est pas fou. D'accord. Le plastique, c'est fantastique, mais quand même. Alors, une question de Lord Zerp, vous avez fait des essais et calculs sur d'autres matériaux, avec d'autres matériaux ? Non, aujourd'hui, des calculs, oui. des calculs, en fait, on a une base théorique aujourd'hui qui est assez importante qui va du PLA pour le prototypage jusqu'à du PET carbone, chargé en carbone. Donc, tout ça, on les a et on sait exactement aujourd'hui comment on doit dimensionner nos pièces pour respecter les contrats mécaniques que nous, on a identifiés sur le télescope. Après, dans la production du télescope à terme, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, en fait. La question, c'est juste de bien dimensionner sa pièce en fonction de ce qu'on veut en faire et en fonction du matériau qu'on veut mettre derrière. Et là encore, tous les matériaux ne se valent pas ni en qualité ni en prix. Un PETG traditionnel, c'est 4 à 5 fois moins cher qu'un PETG carbone. Donc, du coup, on va peut-être utiliser un peu moins de matière avec du PETG carbone pour des propriétés mécaniques identiques, mais ça va coûter 5 à 6 fois plus cher. D'accord. Il vous demande d'ailleurs si vous avez des renforts alu dans le coude du primaire. Non. Ici, dans le coude du primaire. Dans le coude du primaire ? Oui. Ici, là. Oui. Non. tu n'as pas un renfort alu. Non, ici, il n'y a pas de coude. Ici, il n'y a pas de coude. Par contre, ta pièce ici, elle est quasiment pleine. En fait, elle vient s'associer dans l'aluminium. L'aluminium va jusqu'en bas de la pièce. Et ensuite, toute la partie qui repart vers le primaire, en fait, c'est un H qui était dessiné sur la base de ce qu'on fait en IPN. Vous voyez l'architecture d'un IPN ? Bon, mais voilà. C'est une architecture IPN en H qui est remplie à 80%. Donc, la contrainte mécanique se fait sur deux axes qui elles-mêmes sont réparties en toute face sur deux points d'aluminium. D'accord. Et après, du coup, c'est la position du télescope qui fait que finalement, le poids n'est pas complètement là. Le poids n'est pas toujours sur la pièce. Le poids est globalement réparti sur la jonction aluminium-plastique la plupart du temps. D'accord. On peut faire un point sur la gestion de l'équilibrage du point d'inertie. L'idée, c'est de pouvoir gérer sur deux axes l'équilibrage afin de pouvoir gérer le poids du miroir primaire, le poids du secondaire et l'emport sur le secondaire. Donc, il y a deux... Je ne sais pas si on voit notre souris, si on passe à la souris dessus. Non, je ne la vois pas. Si, ça y est. Si, 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 si. Si, 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 on la voit. Donc, ici, dessous, il y a une pièce de réglage qui permet de gérer latéralement la balance du télescope et sur le berceau, donc c'est cette pièce noire qui est à l'intérieur de la fourche, le grand U. Ici, il y a un réglage supplémentaire qui permet de déporter le centre de masse plus ou moins vers l'extérieur ou vers l'intérieur qui permet encore de gérer le point d'équilibrage du télescope. Donc, ça, c'est les deux variables d'ajustement qu'on fait en gros, en pratique. On fait son setup en dehors de la fourche. On met ses miroirs, son bloc secondaire, primaire, ses accessoires dessus et ensuite, il y a un système de clip qui vient associer la tubulure au berceau. Une fois qu'ils sont associés, on coulisse l'ensemble du télescope avec la photo de droite, on le coulisse de gauche à droite pour l'équilibre de balance, si j'ai envie de dire, qui ne penche pas plus d'un côté que de l'autre. Et avant, par contre, c'est pour ça qu'on avait mis le visuel à gauche en premier, c'est que le berceau, en fait, il a des configurations déjà prédéfinies en fonction du diamètre du miroir. En gros, ce qui modifie considérablement le centre de masse du télescope, ce n'est pas tant ce qu'on va mettre en accessoire dessus, c'est surtout le miroir et son poids. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir, on va le faire ici, là, l'objectif de régler le berceau, c'est d'avoir à peu près le centre du miroir, ici, quasiment le plus proche possible de l'axe de rotation de la fourche, en fait. C'est là où se trouve le moment d'inertie du télescope. Alors, c'est plus ou moins vrai parce qu'une fois que vous mettez un porte-oculaire très fort, en haut, on a encore, une fois de plus, augmenté un tout petit peu plus le centre d'inertie. Mais l'objectif, il est là, en fait, c'est de, plus on charge le télescope, plus on va descendre le berceau pour descendre le centre d'inertie pour qu'il tienne en équilibre parfaitement dans toutes les positions. sans motorisation, je parle d'attention. C'est-à-dire que de manière manuelle, le télescope garde sa position sous n'importe quelle ongle. D'accord, pas de serrage particulier ? Non, non. Alors, il y a juste un serrage des pièces qui sont mobiles au départ, normal, on les desserre, on règle, on resserre. Et puis, une fois que c'est fait, ça ne bouge tout. D'accord, mais pour garder l'équilibre, je vois une molette sur la première. Ça, c'est l'utilisation manuelle. C'est l'utilisation manuelle, c'est un entraînement qui est manuel. C'est forcément 13. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est pour manipuler son télescope. Tu sais, sur un Dobson, tu as une poignée au niveau du secondaire. Tu vois l'idée ? Oui, oui. OK. Là, ce n'est pas représenté sur le projet, mais on va en réfléchir, en positionner une. Si après, tu vas avoir un mouvement très fin, du coup, avec la molette, tu vas pouvoir avoir une finesse de mouvement. Donc, tu as deux molettes. Tu as ici, tu as une molette qui est sur cet axe-là et tu as une deuxième molette qui est là, pour le moment, dans l'état du développement, qui te permette d'avoir un mouvement très fin sur tes deux axes. Il y a une réduction qui est faite dessus pour que ça soit le plus doux possible avec l'œil dans l'oculaire. Et tout ça imprimé 3D ? Oui, quasiment. Quasiment, c'est ça. Pour la couronne, on a galéré. On arrive sur la question de la jupe. Pas d'invention à tous les flex, les Dobson flex tube et compagnie ou ceux qui sont composés de tubes séoriés en non. L'idée, c'est d'éviter des lumières parasites qui viendraient réfléchir sur le miroir. C'est de limiter aussi tous les effets de turbulence devant au niveau du miroir, au niveau du télescope. C'est une jupe qui sera un petit peu extensible qui est composée de baleines à l'intérieur pour en garantir la rigidité, enfin la rigidité pour en garantir la cohésion exactement qui sera fournie avec le télescope. D'accord. Là, on le voit tout monter sur un 150-750, ça porte l'oculaire à quelle hauteur parce que c'est un petit peu plus haut qu'un Dobson classique, peut-être. Oui, c'est un petit peu plus haut qu'un Dobson classique et en plus avec les pieds, si vraiment t'es grand, tu peux te le monter un petit peu plus haut puisque les pieds permettent 30 cm de débattement supplémentaire vers le haut en altitude. Mais là, dans la configuration actuelle, en 750, l'altitude, on l'avait calculée à combien ? Au zénith ? En 150-750, au zénith, on était à 1,20 m, je crois, 1,30 m. D'accord. Donc l'oculaire était à 1,20 m, 1,30 m. Moi, j'ai testé avec les enfants. Il devient parfaitement utilisable pour un enfant de 9 ans. En 150-750, je parle sans escabeau. Après, si t'es un adulte atteint de nanisme, ça marche aussi. tout de suite. Voilà. Ouais, et le point culminant, 1250, on avait dit 1,50 m, dans les 1,50 ? Ouais, je crois que c'est ça. Au zénith, on n'est pas loin du 1,50-60, je crois, d'ailleurs, en 1250. On a dit, il y a combien ? 45, je crois. 45, 47, 10 quarts ? Il y a quarts. Alors, la partie télescopique, entre la longueur focale la plus courte et la plus longue, il y a 45 cm de débattement sur la partie tubular alule. C'est 15,55. Donc, ça en est quasiment 1,60 m. Tout dépend, après, de la partie télescopique des pieds, mais là encore, c'est dans une configuration de développement. Ça a déjà un petit peu bougé sur le développement actuel. Donc, voilà, on a déjà apporté quelques corrections sur la partie socle et le prototype B2 va en faire le bénéfice en suivant. D'accord. C'est vrai que sur des trépieds, habituellement, on a aussi des renforts à mi-hauteur. Oui. Enfin, une rigidification à mi-hauteur. Là, vous estimez que vous pouvez vous en passer ? C'est surtout la taille des pieds sur les montures traditionnelles. Les pieds sont très très hauts, très haut perché. Donc, du coup, la flèche est beaucoup plus importante. Nous, on est parti sur quelque chose de course sur patte comme les Dopsons, en fait. Mais plutôt que d'avoir un plateau, on voulait avoir des vrais pieds pour gérer la stabilité. Et du coup, c'est pour ça qu'on va dire qu'il est court sur patte, mais il est bien planté sur ses pattes. Oui. Et dans la deuxième version, c'est ultra rigide. Là, on le voit comme ça en graphisme 3D, mais on l'a embré à la maison. C'est ultra rigide. J'ai fait monter mes enfants dessus. Ça tient bien. Mais là, par exemple, pour être totalement transparent, on a verticalisé un tout petit peu plus les pieds, je crois, de 15 degrés récemment. Donc voilà, justement, pour gagner un tout petit peu plus encore en stabilité sur le socle, justement. Mais c'est déjà très solide, mais c'est l'avantage aussi d'avoir un télescope très léger au départ. C'est qu'il ne souffre pas du poids à la base. D'accord. Oui, l'arrache demande si une fois déplié, les profilés ne risquent pas de... de casser ou de fléchir. Pas possible. À ce jour, non. D'accord. Typiquement, c'est des profilés des carrés, c'est ça ? Oui, c'est des profilés 20-20. Combien elle pèse ta fille ? De quoi ? Combien elle pèse ta fille ? 86 kilos. Ah oui, c'est ça. C'est un beau bébé. On l'a laissé à combien ? Plus de 40 kilos ? Le socle tout seul, sans la fourche, on l'a fait monter à 40 kilos, on l'a changé. En pression verticale, 40 kilos ? 40 kilos en pression verticale. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. D'accord. On peut toujours faire plus. De toute façon, après, on ira un peu plus loin dans les tests avant le premier de série, dans tous les cas. Mais aujourd'hui, dans sa configuration-là, on a beau se dire que c'est du plastique, les pièces sont plutôt bien dimensionnées, bien remplies là où il faut et elles remplissent bien leur vol. D'accord. Alors, l'arrache continue sur les glissières, oui, effectivement. Attends, pardon, il y a l'arrache qui parle de charnière. Je précise, il n'y a pas de charnière sur les pieds. Ce sont des pieds qui sont, comment dirais-je, enfilés, si on peut dire ça comme ça. Ils sont démontables, en fait, c'est du Lego. Donc, il n'y a pas de jeu de... Il n'y a pas de charnière. Il n'y a aucun... On a supprimé tout ce qui était fonction mécanique inutile, en fait. D'accord. C'est que des glissières. C'est que des glissières. Tu vois là, sur le dessin, on peut... Je ne sais pas si on peut... Oui, l'ouverture est fixe, tu as raison. Il y a deux... Là, tu as deux tubes que tu vois ici. OK. Parce que, dans un développement précédent, on avait pensé tout simplement retourner les pieds et qu'ils puissent venir stabiliser, soutenir la fourche à la verticale. En mode table. En mode table. D'accord. Les deux tubes que tu vois qui sont ici, ce sont les glissières qui se glissent ici, dans le bloc du support. Si tu prends les pieds, tu les retournes à 180 degrés, tu es en mode table. C'est ça. D'accord. Voilà. Mais du coup, ça marche sur un 150-750, ça commence à être un petit peu périlleux sur des télescopes un peu plus longs, un peu plus grands. Du coup, c'est une idée qu'on a abandonnée d'ailleurs. C'est vrai que la fourche et le berceau sont surdimensionnés par rapport au trépied. Oui, mais vu qu'il est parfaitement bien centré, en fait, finalement, le socle en souffre très peu. Le centre d'inertie et le centre de masse est toujours bien au milieu du télescope et c'est ça qui est fantastique. C'est qu'une fois que tu as tout connu au milieu, il n'y a plus aucun effort. En fait, le poids n'est plus qu'à un seul endroit, le centre. C'est tout. Il n'est plus ailleurs. Et du coup, trépied, point isostatique, répartition égalitaire des masses. Ça a été le plus chiant à faire. Mais une fois qu'on a validé que tout le poids était bien au milieu, ça marche bien. Finalement, mécaniquement, sur les pièces, ça ne souffre pas. Après, si vous avez des enfants de plus de 40 kilos, on peut s'organiser pour faire un test. Vous n'aviez pas dit d'ailleurs d'où vous nous appelez, d'où vous êtes ? De Bordeaux. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on passe sur la... Je pense qu'il y en a intéressé des gens puisqu'on va parler de sac à dos et de transportabilité. Ah oui. Ok, donc de gauche à droite. Voilà, on le démonte et puis on le rassemble et on le met dans un sac à dos qui ne sera pas le sac à dos définitif. C'est le proto. Mais c'est le proto. Mais du coup, c'est la fourche. Ouais. Ouais. Ça fait quoi ? 15-20 litres sur ce sac à dos ? Ça peut être un 20 litres ? Oui, quand on est, ouais. Ok. Ouais. Combien de L ? C'est ça. Il doit être entre 15 et 20 litres. C'est ça qu'il peut... Il est derrière moi, mais... Je vais lui donner la réponse en direct. On est sur la technique. Je lui donne 20 litres. Ouais. Il doit faire les 20 litres. Enfin là... Bon. Je demanderai à monsieur Decathlon à l'occasion. On en met des trucs dedans puisque à l'intérieur, on a pu mettre tous les modules supplémentaires. Ah oui, c'est même un 35 litres. Donc, pardon. Et Ratum, c'est un 35 litres. C'est pour qu'on avait de la marge en tout. D'accord. Là, par contre, dans cette configuration-là, les miroirs ne sont pas protégés. on peut imaginer. Si, Alors, il y a des housses. Nous, on les protège, mais à terme, effectivement, il y aura des petits accessoires qui vont venir recouvrir. Le miroir, il y a un couvercle, en fait, qui est pris. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petits perçages autour du bloc primaire. Voilà. En fait, c'est des petits ergots. En fait, il y a un couvercle qui va venir se poser dessus avec des petits ergots qui vont venir se clipper dans les trous après l'utilisation. D'accord. Voilà. Je fais une parenthèse sur le sac à dos. C'est un sac à dos d'Hécathlon et on s'est un peu marré avec ça. Mais en vrai, on ambitionne de travailler avec une société de confection textile spécialisée dans le sac à dos qui va développer un sac à dos sur mesure pour le projet, pour le télescope et qui, comme ça, permettra de transporter en toute sécurité et les optiques et les accessoires et le télescope. En gros, on va créer le sac à dos autour du télescope. Ce sera plus simple. Bonne idée. Bonne idée. D'accord. Je suis en train d'essayer de... Ah, j'ai la même que Thibaut. J'ai aussi un 127 motorisé dans un 40 litres. Ouais, mais c'est un 127. Ouais, c'est un 127. Et le trépied ne rentre pas dans le 40 litres. Ah non. Mais le tube avec le bras de fourche, Ouais. Et les accessoires, carrément. Le tube, on a la même vie avec Thibaut. Ça me fait plaisir. Il y a des mecs qui se rambalent avec des 40 litres dans le dos pour aller dans le champ. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont ta vie quand même. C'est un peu banal comme mec en fait. Exactement. Complètement. Bon, du coup, sur les développements en cours, on parlait de motorisation. Ben voilà, on a un bel Arduino avec un beau écran TFT de 4 pouces dessus. On est en train, alors ça reste encore très prototypal, mais on avance dessus. L'idée, c'est de le motoriser. Alors, dans un premier temps, c'est pour le confort d'utilisation en observation visuelle. On a aussi ambitionné un cahier des charges qui permet de faire de l'astrophotographie plutôt en mode stacking qu'en mode pose longue pour les... parce que c'est une monture azimutale tout simplement. Après, on essaie d'avoir un système qui aura un degré de précision suffisant pour pouvoir s'amuser en astrophotographie, pour pouvoir découvrir et progresser un petit peu. Après, si on veut se spécialiser sur l'astrophotographie, aujourd'hui, on a de très, très belles références dans le marché qui permettent de le faire. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est pour la motorisation. Alors, peut-être qu'on peut juste laisser ceux qui ont des questions sur chacun des axes de développement. peut-être pour poser la question. Alors, Lord's Up se réserve 15 minutes pour l'électronique. D'accord, ok, tout ça va. Alors, juste sur l'histoire de transportabilité, Smile Wada demande si la fourche est démontable. Alors, en fait, nous, on a voulu faire les choses les plus simples possibles et du coup, faire des choses simples, c'est un peu compliqué en vrai. parce que du coup, dedans, il faut prévoir toute la partie entraînement, la rotation et la déclinaison du télescope et que plus on va vouloir démonter, plus on va toucher à des pièces qui sont un peu sensibles. C'est un petit peu comme Thibaut qui a un 127. Il sait bien que du coup, la partie fourche de son télescope, finalement, elle n'est pas très démontable que ça puisqu'on arrive vite aux parties sensibles de la mécanique. Et donc, voilà, nous, c'est un peu pareil. En fait, on a tout concentré autour de la fourche pour avoir qu'une seule et même pièce unique où on va venir donc détacher les pieds et détacher le télescope. Mais ne conserver, on le voyait bien ici, voilà. Si on regarde là sur la troisième photo, en fait, on a enlevé les pieds qui viennent se caser parfaitement dans l'espace qui est là. Et du coup, en fait, tout ça, c'est un bloc unique. C'est un bloc unique dans lequel on a tous les mécanismes d'entraînement, de la rotation et d'inclinaison du télescope. Alors, par contre, dans le développement du sac à dos, le sac à dos sera fait de sorte que la pièce sera bien protégée. Maintenant, sous d'un avion, on fera le test, on te dira. Non, je pense qu'après, je pense qu'effectivement, pour de la soute, je pense qu'il faut prévoir une caisse qui va bien quand même. C'est quand même plus raisonnable parce que ça ne rentrera pas en bagage cabine, je suis quasiment sûr. Mais par contre, si ça doit partir dans la soute, c'est quand même plus raisonnable de le mettre dans quelque chose d'un peu plus rigide qui supportera le traitement dont les valises subissent dans chaque aéroport. en cabine, c'est mort. 12 kilos. Ah, le 750-750, il est à moins de 10 kilos. En cabine, il pourrait passer si tu veux, mais c'est plutôt le volume que ça représente. Je ne suis pas sûr qu'on puisse refermer correctement le coffre au-dessus de la tête. La soute au-dessus. Ça risque de poser un petit problème. Je pense qu'après, en soute, il faut prévoir quelque chose d'adapté. Le but, c'est quand on dit portabilité à la base, nous, c'est l'idée, c'est de passer du balcon ou du jardiner à une colline bien éloignée où il fait bien noir facilement. Ou au club. Ou au club, mais en une seule fois. C'est-à-dire, on ne fait qu'un seul voyage, on a tout dans le dos et on n'est pas en train de se balader des brouettes et des caisses avec tout un tas de trucs dedans. C'est ça l'objectif recherché à la base. Par contre, Mel Guada, si tu l'amènes en Guadeloupe et que tu fais des photos avec, envoie-nous les photos, s'il te plaît. Ça doit faire partie du carré des charges des tests, d'ailleurs, faire des tests en Guadeloupe. Ouais, je suis d'accord avec ça. Pour la tropicalité du... Ouais, savoir si on tropicalise ou pas le... C'est une très très bonne idée. Très très bonne idée. Je vois le pied, la base de la fourche, il n'y a pas de roulement dedans. La base de la fourche, entre... S'il y a un roulement ? Ah oui, si, si, oui, il y a un bon jeu de roulement à l'intérieur pour que ça soit... Ici, je te l'amène avec la souris mais tu vois là-dessous, là, C'est un sujet qui évolue beaucoup, attention. Là, dans cette configuration-là, c'est un jeu de rouleau, de butée à aiguille en rouleau, en fait, en sandwich qui permettent d'avoir un déplacement bien linéaire et on est déjà en train d'évoluer sur une autre solution actuellement, sur le V2. Mais oui, il y a du roulement pour que ça tombe pas. Des roulements à aiguilles, ça me rappelle quelque chose. Ouais. Donc, dans les développements pour la motorisation, on a dit pour un usage de découverte ou un usage amateur, ça fonctionnera. C'est la promesse qu'on essaie d'obtenir. On a parlé du sac à dos de transport. On le voit en mode d'hécaton, mais il y aura un vrai sac à dos qui va être développé spécifiquement pour le télescope. Avant de passer sur les deux slides du dessous, je pense qu'il faudrait qu'on intègre le développement d'un porte-goblet aussi sur le côté, un porte-canette. J'ai vu chez AstroFR qu'il y a deux, trois mecs qui aiment bien ouvrir des canettes. Les saucissons, ouais. Si on se croise dans l'échelon, on y pensera. OK. Donc ça, c'est noté. OK, check. Alors maintenant, nous, notre objectif, c'est de pré-industrialiser tout ça. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est le projet. On est très proche de l'état réel actuel de nos développements. On est un petit peu avancé, mais ce qu'on vous présente ce soir est assez ISO avec la réalité. On peut vous garantir qu'en mode prototype, ça marche. Ça marche à la fois dans le fait de pouvoir changer les éléments primaires, secondaires, allongés dans la longueur focale, photos. Maintenant, ça ne reste qu'un projet. Notre ambition aujourd'hui, c'est de pré-industrialiser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tendre vers ce qu'on appelle le premier de série. Le premier de série, c'est un produit qui devient commercialisable. Donc on souhaite commercialiser et il va y avoir une étape intermédiaire pour nous qui est super importante qui sera un crowdfunding. On va lancer une campagne de crowdfunding. On n'a pas encore trop fixé d'horizon là-dessus. On revient rapidement. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer un volume de pré-vente avec les personnes qui seront en demande, qui sont intéressées, afin de nous aider à passer l'étape, devenir industriel et rendre ce projet une réalité, vous permettre d'avoir des télescopes dans des sacs à dos et aller en Martinique en profiter. D'ailleurs, pour être complètement transparent, du coup, aujourd'hui, on est accompagné, on n'est plus tout seul. On a passé un an et demi tout seul dans nos garages, dans nos salons, à faire des télescopes, à faire des prototypes et tout, c'est cool. Depuis peu, on est accompagné par un organisme qui s'appelle TransTech. c'est une forme d'association qui accompagne tous les inventeurs, soit à la création du brevet, soit à l'industrialisation de leurs projets, soit au transfert tout simplement de leur invention vers un industriel. Donc, aujourd'hui, on est accompagné par cet organisme-là qui nous aide à pré-industrialiser notre projet, donc à être de passer du poteau de garage vers un projet industriel commercial plus tard. Et on intègre un incubateur, l'incubateur de la région de Bélaquitaine qui s'appelle Unitec. On a été reçus dans cet incubateur et eux vont nous accompagner ces prochains mois sur toute la partie lancement, tout simplement. Donc, toute la partie intégration du marché et marketing, etc. Donc, on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul aujourd'hui là-dessus et nos développements maintenant se font à plusieurs. Et donc, voilà, mais on est ouverts et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est de partager l'état d'avancement, de développement parce qu'il n'est pas fini le télescope. Il y a encore plein de choses, on a plein d'idées dans les cartons, il y a plein de choses à améliorer, à créer. Donc, voilà. Et à tester. Et à tester, oui, parce que ça passe avant tout par du test avant de valider des choses et avant de les vendre. On fait, on fait, on fait du test en local et puis, dès que c'est un petit peu prêt, on a envie de faire du test avec des astronomes amateurs, avec vous, peut-être. On va communiquer aussi sur, on va faire une petite tournée d'été, je pense, comme on dit. Ce sera l'occasion de le faire tester à des gens qui ont un regard complètement neuf dessus et qui vont nous dire aussi comment l'améliorer et le rendre encore plus adapté à nos besoins d'astronomes. D'accord. Alors, une question de Thibault. La motorisation, elle sera spécifique au télescope ? Oui et non. Le projet aujourd'hui se base sur une solution actuelle qui existe qui s'appelle Ardwinoscope. C'est un projet qui est mené par un homme fantastique qui s'appelle Dessislav Gouzgonov qui a produit toute une solution open source, code et avec aussi tout un listing matériel qui, pour moins de 300 euros, permet de motoriser un télescope. Donc ça, c'est pour la partie de base et ensuite, on a toute une adaptation électromécanique avec un calcul du rapport de réduction, avec un calcul de la source d'alimentation, avec une sélection des moteurs qui vont avec le télescope. D'accord. On a fait des choix. Donc du coup, voilà. Puis après, il y a le côté modulaire qui fait que on peut faire rentrer tout ce qu'on veut dedans. Nous, on va faire une configuration. Après, c'est un petit peu comme les projets open source. En fait, notre télescope, il va être un peu open source. On ne va pas se mentir. Il est construit sur une base qui est tellement simple et surtout sur une idée qu'on peut le faire en impression 3D. Aujourd'hui, l'impression 3D, c'est ouvert à tous. Il y a énormément de makers aujourd'hui qui se fabriquent des pièces incroyables. Et en vrai, chacun pourrait développer sa propre motorisation derrière sans forcément acheter notre solution. Mais tout est possible. Après, notre télescope, en fait, on ne se le dit pas comme ça, mais c'est un télescope open source. Derrière, en fait, nous, on a d'ailleurs envie comme on le fait aujourd'hui, mais on souhaite s'appuyer sur la communauté pour déjà atterrir sur un télescope commercialisable un jour. Et puis ensuite, notre projet, c'est de faire vivre le télescope. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester dans un état alpha. L'objectif, c'est qu'on l'a conçu sur une base simple pour pouvoir le faire évoluer à tout moment, soit dans de l'amélioration, soit dans de l'optimisation, soit dans l'évolution des usages, des pratiques, des accessoires, des techniques. c'est l'avantage qu'on en tire de notre télescope, c'est qu'il est très simple. Donc, du coup, on peut se permettre de faire plein de choses et l'impression 3D nous offre une très, très grande flexibilité autour de ça pour changer tout ce qu'on veut à tout moment sans être contraint d'en faire un nouveau complètement, ce qui est un petit peu l'analogie de l'iPhone. Dès qu'un iPhone a un nouvel appareil photo, on change l'iPhone. nous, on ne veut pas tout changer, on veut juste changer ce qui est nécessaire, améliorer ce qui est améliorable et si on n'a pas l'idée en premier, peut-être que des gens avant nous le auront et ça se passe. Alors, les questions commencent à fuser. Alors, je reviens sur l'open source. Lorsque l'op demande, comment ça va s'articuler si vous parlez d'open source et le dépôt de brevets ? C'est très simple en fait. Je dis open source parce que c'est un mot qui résonne dans la tête de tout le monde assez facilement. Ça veut dire qu'on a une base et après derrière, on fait un petit peu ce qu'on veut. La protection intellectuelle, elle n'est pas tant pour l'utilisateur, elle est surtout pour la concurrence. En fait, nous, on a déposé un brevet d'un télescope évolutif. D'accord ? Évolutif par son diamètre et sa longueur focale. Ça, aujourd'hui, ça n'existe ni dans les brevets ni sur le marché. Donc, on l'a protégé. Après, si tu veux partir de notre télescope et t'imprimer une pièce, t'imprimer même un télescope, te faire ton projet à toi d'un télescope modulaire, c'est pour toi, c'est ton usage perso, tu ne commercialises pas derrière, fais-toi plaisir. et surtout, fais-nous des photos, partage, si tu as besoin d'un coup de main, si tu veux qu'on discute de sujets techniques derrière et tout, avec plaisir. Si tu as envie de maker des pièces qui vont aussi sur le télescope et qui améliorent un sujet du télescope, mon mail, c'est paulatseven.fr, celui de Damien, c'est damienatseven.fr, ça partage. Et voilà. D'accord. Non, on ne sera pas sous licence CNC et je finis de répondre à Lord's Up. Sur l'ouverture des sources, je vais être honnête avec toi. Un temps, on s'est posé la question. Pour l'instant, la question, elle est dans un tiroir. On reviendra peut-être dessus plus tard. Avant toute chose, le target pour nous, c'est de pré-industrialiser, c'est de faire un produit de série et c'est de sortir le projet, d'en faire une réalité. Après, je pense qu'on a toute une communauté de gens derrière. Il y a une partie de cette communauté qui est ce soir sur Astro.fr. Il n'y a pas que de l'Astro, il y a aussi des makers qui sont derrière. On a vu de super projets tout au long de nos développements. On en remercie certains qui nous ont aussi inspirés à un moment donné. On n'arrive pas là par hasard. Il y a de l'inspiration. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour, mais écoute, c'est dans la tête. Lord's Up dit rendez-vous dans un an. Exactement. Avec plaisir. On est carrément peut-être même avant si on passe dans les parages avec le téléphone sur le dos. Dans tous les cas, on va communiquer aussi sur nos déplacements parce qu'on est déjà attendus en Belgique, en Suisse, en région parisienne, en Bretagne, dans les pays de la Loire, dans le Rhône, en Bourgogne. En fait, on s'est déjà un peu engagés à bouger et en vrai, on a envie de voir du monde, on a envie de le faire essayer, on a envie de recevoir un peu de critiques aussi. On aime ça. C'est bien. Vous avez plein de candidats à bêta-testeurs ce soir. C'est cool. On a cru. Allez, une question classique, enfin une question technique de Marc. La collimation, elle est classique. Oui. Trois vis poussantes, trois vis tirantes et stable ? Oui, on va dire plus. Effectivement, on est très classique sur la collimation et on s'est amusé à le démonter, remonter, démonter, remonter, démonter, démonter, démonter. Il n'y a pas de déviation notoire de la collimation après plusieurs cycles de montage et de démontage. D'accord. D'accord. Après, il y aura toujours un petit processus avant chaque utilisation de vérifier avec un collimateur laser, par exemple, juste s'assurer que tout est bien dans les axes. Normalement, la promesse, c'est quand même que tout reste bien dans les axes. Oui. Tant que ça ne se dérègle pas plus qu'un newton habituel. Non, c'est ça, mais après, on part aussi du principe que ça va être dans un sac à dos. donc ça va bouger, ça va vibrer, ça va vivre quand même. il ne faut pas se lever même si on peut sécuriser pas mal d'axes mécaniques pour éviter justement que les vis reviennent toutes seules, etc. parce que c'est des vis sous tension, donc ça va bouger. Mais bon, ceci dit, il y aura toujours des petites vérifications de l'usage, d'avoir une bonne observation comme tous ceux qui font une petite révision de leur voiture après avoir un long voyage. D'accord. Ok, très bien, c'est votre dernier slide ? Yes. Non, il y a le bon de commande qui arrive derrière, mais je ne fais pas l'histoire. Alors, on n'a pas parlé tarifs, mais on va peut-être aussi bientôt ouvrir les micros comme ça pour pouvoir parler un peu plus librement. Pour le tarif, on peut apporter deux éléments de réponse immédiatement. La première, c'est qu'on commence à avoir une idée assez précise de se verre comptant. Cependant, il faut bien intégrer que tant qu'on est dans le développement du projet, la définition du coût de revient en particulier reste fluctuante. Par conséquent, on ne peut pas se prononcer définitivement sur un prix public. Cependant, tout ce projet n'a de sens que si quand je le fais évoluer, si je pars d'un 150, par exemple, et que je décide de monter un 250 et que je commande chez Seven les pièces pour le passer en 250, tout le projet n'a d'intérêt que si économiquement, l'opération coûte moins cher que si j'achète un 150 puis un 250. Sinon, pourquoi ? Enfin, hormis des questions environnementales ou autres ou des questions logistiques, mais sinon, pourquoi le faire ? Nous, notre target, c'est ça. C'est que je ne peux pas m'engager ce soir à vous dire que sur le starter, on va être aussi compétitif que le groupe Cinta, que Celestron ou Skywatcher qui nous sort des Dobson à 400 euros, un peu moins de 400 euros. Par contre, l'objectif, c'est qu'on puisse évoluer et c'était le problème de départ, c'était de se dire merde, ça coûte cher finalement d'acheter à chaque fois un télescope juste pour avoir un miroir plus grand. Finalement, je n'ai pas besoin de tout le télescope, mais juste du miroir en vrai, on a de près là. C'est que ça nous coûte moins cher dans le futur. D'accord. Alors, on pourrait imaginer partir, au lieu de partir d'un 150, on peut partir d'un 250 ? Oui, tout à fait. Et là, le tarif est peut-être plus avantageux ? On dit oui. Normalement, oui. Bien. Voilà. Ok. Donc, la fourchette ? Avec le poteau. Non, Thibaut, tu n'auras pas la fourchette ce soir. C'est trop tôt, il y a encore beaucoup trop d'inconnus aujourd'hui dans notre processus industriel pour partir sur des chips. Ça serait malhonnête de vous dire un peu aujourd'hui ça n'a pas de sens. Ok, mais on va suivre. On va suivre de près. Après, on se dit aussi un truc, mais c'est très important, on est en plein, on est confronté à ça. On aimerait bien faire du Made in France autant que faire se peut. Et le Made in France a quand même un coup. Il faut des gens pour faire ça. Le social, c'est 89% plus du salaire. donc voilà. On ne peut pas jouer, on ne peut pas forcément être bon sur tous les tableaux. On va déjà essayer d'être bon sur la promesse c'est-à-dire de faire un télescope évolutif modulaire qui garde ses propriétés optiques et transportables, qui pèse 10 à 16 kilos, qui est motorisable de façon très facile et qui permet de pouvoir progresser en dépensant moins d'argent que si je devais acheter un télescope entier à chaque fois. Et déjà, si on fait ça, on pourrait se coucher tranquille. Et pour info, il y a des élections bientôt et si vous avez identifié un candidat qui fait baisser le coût du travail drastiquement, c'est à partir de 2022, dites-nous et puis on vote quand on se réunit, on fait un truc et on y va. On ne peut pas tout avoir. Non, c'est des compromis parfois. En vrai, on pourrait le sortir à 200 euros mais avec plaisir. mais ça serait fabriqué par les Chinois. Ce n'est pas rigolo. C'est différent. C'est différent, voilà. OK, bon, je plussois Smile Guadois, joli projet, clairement. je t'ai remonté. Sous-titrage ST' 501